Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite interview et on va se régaler, on va se délecter des propos de Max de Tennis Legend qui est en ma compagnie. Comment ça va ? Ça roule, merci de m'inviter. C'est un grand plaisir de t'avoir. D'habitude, c'est toi qui es aux manettes des podcasts sur Tennis Legend. Un grand merci d'avoir créé ça pour la communauté tennis parce que c'est un plaisir. On apprend pendant une heure, une heure dix, deux heures, une heure et demie. Il y en a pour tous les goûts, différents formats. Trois heures. Oui, mais avec différentes personnes, avec différentes personnalités surtout. Et c'est un pur plaisir. Avant de revenir à ces podcasts, on va arriver au début. Comment est-ce que tu as connu le tennis ? Comment est-ce que tu es arrivé au tennis ? Mon père jouait, je l'ai accompagné deux, trois fois. On est parti en vacances au Cap D'Aide. Et là, il y avait un gars qui était 15,5, qui devait avoir 11 ans, 10 ans. C'est devenu mon dieu. À 15,5, pour moi, c'était un dieu vivant. C'était le maradona du tennis. Et je le voyais taper en Camargue. Et j'ai demandé à mon père, à mes parents, qu'ils me prennent un stage de tennis pour la semaine qu'ils ont généreusement fait. Et à l'issue de cinq jours d'entraînement, je leur ai dit, je veux faire sport-études. J'avais 8 ans. C'était, je te jure, c'était immédiat. J'ai eu un coup de foudre immédiat. Incroyable. Directement. C'est comme ça. Et puis, on embrasse, bien sûr, le maradona du tennis. Si tu nous regardes, je ne sais pas ton nom ni quoi, mais pour moi, tu envoyais la foudre, mon gars. Vraiment. Après, la continuité, comment ça s'est passé ? Niveau classement, tournoi, comment est-ce que tu es monté ? J'étais dans un club de campagne. C'était en 98. Je suis de 90. J'avais des posters de foot partout dans la chambre. Je n'étais pas né encore, mais… Tu es de quelle année, toi ? Fin 2018. Ah, mon gars, tu es là ! Et j'avais des posters de foot partout dans la chambre. Mes parents m'ont dit, tu choisis entre le tennis et le foot. Va savoir pourquoi j'ai choisi le tennis, alors que j'avais vraiment un attrait pour les deux. De ce club de campagne qui n'avait pas de cours couverts, j'ai bougé à la ville. Gros move. Directement. Ensuite, entraînement du département où je suis arrivé avec mes chaussures pleines de terre. J'étais un peu le campagnard du coin. J'étais non classé, donc à 9 ans, avec des mecs qui étaient déjà 31. Ok. Et que j'ai rattrapé au fur et à mesure avec une technique approximative. Mais je me suis battu. J'ai joué au championnat de Bourgogne, j'ai joué à Ruffin, Guillaume Ruffin à l'époque, plusieurs fois. Constant Bello, Guillaume qui est de mon année, Constant qui est de 91. Et bref, je suis parti à Muratoglou à 13 ans, à l'époque où c'était dans les Yvelines. Ah, à Tiverval. Tiverval et aux US pour le bac. Et je suis monté 3 progressivement. Quand j'étais aux US, je gagnais à 1. Et après, j'ai arrêté un peu de faire des tournois en France. Et je me suis mis à bosser à 21 ans en alternance. J'ai compris que je n'y arriverais pas. J'avais envie d'autre chose. C'est bien d'avoir eu cette lucidité. Parce qu'il y en a plein qui, sans vouloir dénigrer, loin de là, mais il y en a plein justement qui se disent, c'est pas grave, je suis 1, je vais continuer, je vais m'entraîner 8 heures par jour. Et malheureusement, il y a un moment où ils le comprennent. Et toi, tu as eu cette lucidité de dire, ok, je vais vouloir faire autre chose, j'ai envie d'autre chose. J'ai poussé comme un ouf, je me suis entraîné comme un chien. Je vois bien que je suis limité. Et surtout, que j'ai envie de concret. Pour moi, le rêve de devenir pro, il avait un peu disparu. Je voyais que ce qui m'attendait, c'était plus si je tentais quoi que ce soit, la vie, la jungle des hangars et des hôtels Formule 1. Et clairement, je n'en avais pas les tripes. Et j'avais envie de concret, je commençais à avoir envie de bosser. Donc, je suis rentré sur Paris, j'ai fait une école, j'ai arrêté le tennis 6 mois. J'avais besoin d'un break. J'ai commencé à déprimer. J'ai senti à quel point ça me manquait. Et là, je me suis remis à jouer. J'ai trouvé un club à Montrouge. Et j'ai fait pas mal de tournois limités à 4-6 parce que j'étais redescendu. Et en fait, je me suis éclaté. Et je suis monté 2 sans le vouloir. Vraiment, en m'amusant. Oui, mais parce que tu prends du plaisir. Tu es là, tu gagnes, tu as de la confiance. Et forcément, c'est là où tout se passe bien. Passons le côté tennis qui se passe encore bien. Vous avez vu la vidéo qui est sortie il y a quelques jours. Juste pour la petite histoire, maintenant, je joue au paddle. Le tennis ne fait plus trop partie de ma vie, en tout cas avec la raquette en main. Ok. Mais ça me fait plaisir de temps en temps pour les vidéos et tout ça. Mais là où je m'éclate aujourd'hui, c'est vraiment le paddle. Ok, le paddle tennis. Avec grand, grand plaisir. À l'occasion, on s'en fait un. C'est sympa. C'est vraiment sympa comme sport. Maintenant, place à ton arrivée sur Tennis Legend. Johan est le fondateur de Tennis Legend que je connais. Et puis, d'un coup, d'un seul, j'ai vu une nouvelle tête arriver sur Tennis Legend à l'origine des podcasts. Et je me suis dit, cool, cool. Il y a des nouveautés qui arrivent. Et c'était toi. Et tu as commencé à en faire avec Joe et puis avec plein d'autres. Je ne vais pas prendre toute la liste. J'ai l'impression qu'on pourra être là jusqu'à demain. Tu t'es régalé. Tu as appris avec tout le monde, comme je le disais en intro, des différentes personnes, mais surtout différentes personnalités, à manier, à interviewer. Comment déjà est-ce que tu es arrivé avec Johan à en pondre ce projet de podcast ? En fait, j'ai fait une école de management du sport. Pour moi, le graal, c'était de bosser à la BNP à l'époque parce qu'ils étaient partout. Ils investissaient massivement avant qu'ils pivotent un peu dans leur stratégie. Et je n'ai jamais réussi à bosser à la BNP. Les gars, si vous nous regardez, merci. Et voilà, vous ne l'avez pas pris. Et à l'issue du diplôme, j'ai écrit à Johan. Je lui dis, donc il y a 8 ans, je lui dis, je suis allé à Montpellier, je suis allé à Marseille, j'ai fait quelques interviews, j'ai bidouillé quelques trucs avec mon téléphone. Est-ce que je peux te montrer ce que j'ai fait ? Et est-ce qu'on peut aller déjeuner pour que je te présente mon travail ? J'avais un peu honte de ce que j'avais bricolé. Lui, à l'époque, n'était pas trop dans cette logique de développer. Il était bien tout seul. Il m'a dit, fais-moi des oui-transfers, tu m'envoies les fichiers et je te dis ce que j'en pense. Et comme j'avais un peu honte de ce boulot, je ne l'ai jamais monté, je ne lui ai jamais montré et je n'ai jamais publié ses interviews. J'avais quand même Bruguera à l'époque, j'avais fait 2-3 mecs très cool. Et j'avais le père d'Ernest Gulbis qui m'avait raconté des trucs. Mais si je les sortais aujourd'hui, ce serait des pépites. Mais à l'époque, le taf était un peu dégueu. Bref, ça a fait son chemin. Antoine Beneteau a sorti son podcast Échange que j'ai écouté avec grand plaisir. Ça faisait déjà 2-3 ans que j'écoutais des podcasts. Que j'embrasse, Antoine. Yes, qui est passé d'ailleurs sur TV sur un podcast. Tu l'as eu. Et moi, j'écoute des podcasts de plein de sujets. L'entrepreneuriat me passionne. Et du coup, je me suis dit, tiens, Antoine reçoit l'élite de l'élite, la crème. Moi, j'ai envie de faire parler un petit peu plus de monde, d'aller chercher, de faire vivre le circuit de l'intérieur, d'aller montrer les coulisses à l'aide d'acteurs un peu inspirants du circuit. Donc, des joueurs, des joueuses, des coachs, des prépas physiques, mentaux. Directeur de tournoi. Directeur de tournoi, absolument. Tu suis. J'apprécie. Il faut, attends, quand même. Et donc là, je repropose à Johan. Je lui dis, coucou, 7 ans plus tard. Est-ce que tu te souviens de… Si, on devait aller manger. Et là, c'est lui qui m'a dit, bonne idée. Je n'y connais rien. Allons déjeuner ensemble. Ok. Je me suis dit, il a… Il a changé la perspective. On a Dej. Et j'ai compris que ça faisait 10 ans qu'il faisait Tennis Légende. Tout seul. Qu'il en avait un… Je pense, au fond de lui, un petit peu marre d'être solo dans cette aventure. Besoin de s'ouvrir, de partager. Et j'ai été un peu cette personne à ce moment-là qui est venue l'épauler quelque part. Et même s'il ne me le dit pas, je pense que ça lui fait du bien. Mais peut-être que je m'avance. Je vais interviewer Johan. Il nous le confiera à ce moment-là. On verra ce qu'il en pense. Ça, ça va être bon. D'ailleurs, tiens, une petite question comme ça. Quelle est ta relation avec Johan ? Parce que vous travaillez ensemble. On est en couple depuis 6 mois. Ah, mais écoute, merveilleux. Je prends, je prends. Non, mais quelle est votre relation ? Parce que vous travaillez ensemble pour la même entité. Mais au final, quand on regarde, on a l'impression qu'il y a un peu deux… Pas deux clans, mais tu t'occupes des podcasts. Même si maintenant, il apparaît sur certaines vidéos. Ce qui est un exploit de voir apparaître Johan quand même. Mais sur certaines vidéos, j'irai jouer avec. Et lui, il s'occupe plus des réseaux sociaux, des vidéos et tout ça. Comment est-ce que vous travaillez ensemble ? Quelle est votre communication ? Comment est-ce que ça se passe ? Johan, c'est vraiment l'homme de l'ombre. C'est ça. Il crée du contenu de 8h à 22h tous les jours. Il bosse vraiment comme une machine. Il y aura rarement des résultats si on ne bosse pas. Et lui, il a des résultats qui sont… C'est impressionnant l'énergie qu'il impulse à son boulot. Et comment notre relation, on s'écrit tous les jours. On s'écrit entre 2 et 10 WhatsApp par jour. C'est très simple, très fluide. Ce qui fait que ça cohabite bien. Parce que moi, je suis un électron libre rattaché à son média. Une entité. Il m'a entièrement délégué. À titre d'anecdote, j'ai enregistré avec 11 Jabber la toute première interview historique de Tennis Légende. C'était pendant le premier confinement. Je me souviens que pendant 20 minutes avant l'interview, il y avait ma copine à côté. Je n'arrêtais pas de lui dire « Putain, je suis tendu, je sens que je suis tendu, je suis tendu, je suis tendu, je suis tendu. » J'ai lancé Record. Salut 11, comment ça va ? Elle m'a mis à l'aise. Elle est quand même très décontracte. Donc, ça a été. Il a mis vraiment 2 mois à écouter le rush avec 11 Jabber. C'est-à-dire que pour lui, écouter une interview, 11 Jabber, c'est une des plus courtes. Elle fait 40 minutes. Pour lui, c'est lunaire de prendre 40 minutes parce qu'il est vraiment dans l'instantané. Il a pris une vidéo de 3 secondes, de 5 secondes. Le point, c'est énorme. Donc, il a mis beaucoup de temps à écouter jusqu'au moment où il m'a dit. Moi, j'ai quand même tourné plus de 90 épisodes entre temps. Je me suis dit, si c'est de la merde, c'est chaud. Heureusement, je ne l'ai pas attendu. Et un beau jour, il m'a dit, j'ai écouté 11, c'est cool. Ça commence à être pas mal. Tu ne veux pas en faire un deuxième ? J'en ai 90 en stock. Et un jour, il a trouvé la parade qui est sur YouTube de mettre fois 1,5 et de faire sa compta, son administratif, j'imagine. Je l'imagine comme ça entre temps. Et du coup, maintenant, ce qui est cool, c'est qu'il écoute tout au fur et à mesure. Il est capable de faire des articles assez cool sur le contenu pour le promouvoir. Et j'ai saigné le premier confinement. Et il m'a ouvert 2, 3 portes au départ. Et moi, j'ai vraiment creusé à fond le réseau de mes invités. Génial. Il faut continuer comme ça. Pour terminer cette petite interview, si tu devais en sélectionner deux, deux interviews qui t'ont le plus marqué. Pas facile. Oui, c'est le but. Très vraiment pas facile. Je dirais avec Joe, Joe Tsonga. Qui est la première que tu as publiée. Même si 11, c'est la première tournée, Joe la première publiée. Je dirais que Joe, c'était à peu près le cinquantième enregistrement. Ok. Et je le compare à une saison de tennis. Quand tu as joué 10 tournois, que tu as enchaîné. On va dire plutôt sur une tournée, quand tu es à ton troisième tournoi et que tu enchaînes. Oui. Et que tu arrives, tu as du rythme, tu es bien. Tu sais que ton matos fonctionne. Tu sais que ta trame de questions. Comme sur un tournoi. Tu sais que tu as tes sensations. Tu sais que tu vas t'échauffer ou pas. Tu sais que tu as engrangé, que tu as tes zones. C'est au feeling. Tu es au feeling. Tu as tes schémas. Tu es bien. Avec Joe, je suis arrivé à un moment où j'étais bien. Parce que pourtant, à ce moment-là, j'avais quand même, on va dire, l'ex-patron du tennis français. Oui, bien sûr. Assez récent. Et il fallait que j'aie emmagasiné ce bagage pour assurer. Et lui a été incroyable dans la mesure où il ne s'était jamais autant livré. Quand il part dans les tournois en Russie, etc. C'est exceptionnel. C'est là où je voulais en venir. Et à la fin, je lui ai dit, Joe, pourquoi tu t'as accepté de parler quasiment trois heures avec moi ? Il me dit, j'avais envie de te dire concrètement ce que j'avais vécu sur le circuit. Je l'ai fait avec toi. Et à ce moment-là, je me suis senti très privilégié. Génial. Cette anecdote en Russie qui est extraordinaire, qui fait partie des meilleurs du podcast, qui marque clairement d'une pierre ce projet. Et la deuxième, je vais dire un agent, rien à voir, Régis Brunet, qui a été un peu le parrain des agents à l'époque chez IMG, qui a eu tout le monde, qui connaît tout le monde et qui est un peu pareil en fait. En parlant de Joe, ça me revient. C'est qu'en fait, avec Régis, on l'a fait en deux parties. Et comme les deux premières parties, on a bien accroché, on a enregistré trois autres passages qui ne sont pas encore publiés, où il raconte sa vie. Et à la fin de la même manière, je lui dis, Régis, tout ce que tu es en train de me dire, c'est de l'inédit, c'est incroyable. Pourquoi tu as accepté de te livrer à moi ? Il me dit, je commence à avoir un peu d'âge, je suis retraité, je n'ai jamais pu parler de ma carrière. Je n'ai pas sorti de livre et je sens que je ne vais pas le faire. J'ai envie de transmettre et je l'ai fait avec toi. Et à ce moment-là, tu te sens tellement privilégié. Oui, c'est ça. C'est ça, tu kiffes. Merci. Tu te dis, le mec te fait confiance, ce qu'il te raconte, c'est cool. Et ça va servir des gens qui auront envie de devenir agent. Exactement. Donc, tout bénef. Vraiment, merci à tous ces gens qui ont accepté de se confier à moi. Il t'en reste combien en avance ? Parce qu'entre le temps que tu les auras tous sortis, tu en auras encore je ne sais combien en avance. Là, actuellement, tu en as combien en avance ? Il m'en reste une petite trentaine et je sens qu'il est temps que je reprenne les enregistrements. Je sens que j'ai envie de lancer l'enregistrement, j'ai envie d'entendre de la nouveauté. Parce que faire du montage, quand ça a un petit peu daté, c'est des histoires de vie qui ne vont pas fondamentalement bouger. Mais moi, j'ai besoin de me nourrir de nouveautés. Donc, tu vas passer sur la chaîne, je vais aller chercher pas mal de nouveautés parce que j'ai ce besoin de retourner sur le terrain. En tout cas, j'ai hâte de venir discuter avec toi. Un grand merci, Max, d'avoir été là. Comme je l'ai dit quand on a fait le petit super tiebreak, tu vas venir et on va se faire un entraînement avec. Où on fera et l'entraînement et où on fera le super tiebreak, le jeu dans les carrés et où on abordera plusieurs types d'interviews. On va se régaler. C'est une certitude. Allez suivre, Max, dans tous ces podcasts. Franchement, c'est un régal de pouvoir écouter avec toutes les personnes et il y en a encore pas mal en avance. Prenez soin de vous, c'est le plus important. N'oubliez pas d'aller suivre Max, n'oubliez pas de suivre Tennis Reporter. Likez cette vidéo et comme d'habitude, je vous embrasse. Ciao, bye.